Bonjour, bienvenue dans votre émission les débats contactés organisés par Ophtalmic Company. Notre thème du jour, comment marger en contactologie. Pour en débattre, trois invités. Avec nous Jessica Noël, Yves Mieville et Pierre Godet. Je vais bien sûr faire les présentations en commençant par vous Jessica. Vous êtes directrice des achats du groupe Maurice Frères qui exploite 26 magasins. Et si je ne me trompe pas, vous êtes basée à Strasbourg, c'est bien ça ? Exactement. A vos côtés Yves Mieville, vous êtes compte à vous patron d'un réseau de 10 magasins d'optique mutualiste. Bienvenue à ce débat contacto. Et enfin Pierre Godet, j'allais dire l'homme des chiffres Pierre, puisque vous êtes expert comptable, commissaire au compte. Et je crois que vous comptez plus de 100 opticiens dans votre portefeuille client. C'est exact. Alors vous le savez, on a reçu plein de questions, des acquis notes pour animer un petit peu ces débats, savoir ce qu'ils ont en tête, pour comment marger en contactologie. La première qui est revenue assez souvent, et je m'y attendais un peu pour tout vous dire, même si je ne suis pas forcément aussi connaisseur de votre métier que vous, c'est la contacto est un produit d'appel certes, mais au fond la vraie marge, c'est quand même les montures et le solaire, nous dit-on. Alors Jessica, je me tourne vers vous parce que je suis un gentleman, on va commencer le débat ensemble. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Oui et non, dans le sens où pour moi la contactologie est un véritable cheval de Troie, dans le sens où un client contactologie, donc lentille contact, et également un client lunettes et lunettes solaires. Donc ça veut dire qu'après c'est à nous en magasin de vraiment nous assurer qu'ils soient multipossesseurs dans nos boutiques. Est-ce qu'il est vrai quand même, clarifions les choses, est-ce qu'il est vrai que les marges sont quand même meilleures sur les montures et le solaire ? Ça c'est une question de naïf que je suis, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Tout à fait, on doit être honnête les uns envers les autres. Après, il y a des moyens de marger plus ou moins fortement sur la lentille contact. Vous qui êtes l'homme des chiffres, alors effectivement je sais que vous avez beaucoup beaucoup de choses à nous préciser justement sur ces aspects-là. Vous m'avez dit en préparant cette émission, on dit souvent que la marge en contacto est inférieure à celle des montures et des verts, mais c'est peut-être vrai, mais ça a plein d'autres avantages. Écoutez, je crois que quand on parle de marge, dans toute activité, il y a une marge différente selon les produits qui sont vendus. C'est le cas effectivement en optique où on ne peut pas nier, comme on le disait tout à l'heure, que la marge sur les verts ou sur les montures est plus forte que celle sur les produits de contactologie. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas raisonner seulement en marge en valeur relative. Il faut raisonner principalement en contribution aux charges fixes. Or il est indéniable, je veux dire par là que, quand bien même la marge sur la contactologie serait plus faible que sur les verts ou sur les montures, il n'empêche que, et c'est vrai d'autant plus que la part de chiffre d'affaires contacto est plus importante, que cette marge dégagée sur les produits de contactologie contribue à la couverture de charges qui de toute façon seraient les mêmes. On a du loyer, on a de l'amortissement, on a des investissements, on a des salaires, on a de l'électricité, on a des assurances, on a tout ça. Plutôt que de parler de taux de marge, qui est souvent un critère qui obsède, mais qui en tout cas accapare l'opticien, je crois qu'il faut que l'opticien élargisse un peu sa vision, c'est le cas de le dire, et raisonne plus en contribution de l'activité à la couverture de ces charges fixes. Pourquoi ne le fait-il pas ? Est-ce qu'il n'est pas votre job, vous, expert comptable, de le leur expliquer ? Est-ce qu'il vous écoute ? Je vois Yves qui sourit, mais on va poser la question à Yves après. L'expert comptable n'est que le conseil de l'opticien, et c'est à chacun sa responsabilité, et il appartient à l'opticien, au vu des chiffres qui lui sont communiqués par son expert comptable, aux besoins éclairés, de prendre les décisions qui conviennent. L'idée de la responsabilité de l'expert comptable, c'est de leur fournir un tableau de bord qui soit éclairant sur les vraies décisions stratégiques qu'ils ont à prendre, en particulier en ce qui concerne le mix produit, et c'est bien de ça dont nous parlons, en ce qui concerne, et il leur appartient aussi de choisir le bon expert comptable, en ce qui me concerne, sans aller jusqu'à cette affirmation, j'efforce de donner aux opticiens que je conseille une vision de leur tableau de bord axée sur la contribution par produit, et en isolant les charges fixes qui doivent être couvertes par la totalité des contributions de chacun des produits. Je vais relire vers nos deux experts opticiens, mais est-ce qu'on sait à peu près à quelle hauteur des frais fixes la Contacto peut contribuer ou pas dans un compte d'exploitation ? Ce qu'on peut dire, c'est que la part de la couverture par la Contacto est extrêmement variable. La part du chiffre d'affaires déjà de Contacto dans les magasins d'optique peut varier de moins de 5 à, pour les plus performants d'entre eux, voire 15%. Oui, 15%. Et corrélativement, la marge en valeur relative, cette fois-ci, sur une activité de 15%, est plus forte que sur un Acti de 5 parce qu'elle est plus remisée, tout simplement. Bien sûr. Donc la contribution globale à la couverture des charges fixes est d'autant plus importante que le magasin est plus important dans son ensemble, et que la part de la contactologie est plus importante. C'est donc un encouragement que je formule là, à voir la part de la contactologie augmentée, en termes purement financiers, évidemment. Jessica, je vous ai vu approuver sur deux points. Le fait que ça contribue aux frais fixes, et également le fait que vous avez beaucoup de boulot. Et donc effectivement, parfois, est-ce que vous prêtez une forte attention à ces sujets d'un point de vue de gestionnaire de vos magasins ? Moi, je rejoins effectivement notre expert comptable, car si on donne un minimum de 10% de notre part de marché à la contactologie dans nos magasins, il est vrai que du coup, on a un pouvoir de négociation bien plus important. Et c'est là justement tout l'enjeu et toute notre possibilité, du coup, d'avoir des marges intéressantes en contactologie, tout en respectant bien évidemment les prescriptions des ophtalmologistes. Yves Néville, vous pratiquez cette analyse par catégorie de produits et leur contribution à vos frais fixes ou pas du tout ? Totalement. Totalement ? Totalement. Je pense que la part des lentilles est importante. Ce sont des clients qui viennent nous voir régulièrement. Donc en venant nous voir régulièrement, on a la possibilité de leur prodiguer des conseils, on a la possibilité de monter notre professionnalisme. Et ça, je pense que c'est très important dans cette période d'incertitude pour le client. Pourquoi incertitude pour le client, cette période d'incertitude pour le client ? On est à des évolutions de marché, de distribution. Bien sûr. On est quand même depuis quelques années sur, pas forcément une grande mise en valeur du métier d'opticien auprès du public. Donc je pense qu'il faut leur expliquer les différences qu'il y a. Et ça, c'est très très important. Donc ça fait venir du monde. Ça fait quand même de la marge. Vous partagez ça ? On le ressent la génération de trafic ? Bien entendu. On peut d'ailleurs prouver qu'une partie de la clientèle monture-vert est directement liée au trafic en matière de contactologie. Oui, bien sûr. Il y a vraiment, c'est indissociable. Les deux éléments sont indissociables. Il fait beau, c'est l'été, j'ai besoin de lentilles, tiens, je vais m'acheter une paire de solaire. Il veut me l'acheter chez vous, que j'ai les voisins, à l'évidence. Est-ce qu'il y a une corrélation ? On s'était posé la question, je ne sais pas si vous avez des chiffres, Pierre, entre la part de contacteux dans le chiffre d'affaires du magasin et le résultat d'exploitation. Oui, j'ai quelques indications à vous donner. Je voudrais, si vous permettez, rajouter un autre élément d'analyse. C'est qu'on part souvent de marge brute. La marge brute, c'est la différence entre la vente et le prix de revient de ces ventes, c'est-à-dire les achats consommés. Mais il n'y a pas que ça qui compte quand on analyse la contribution. Il y a la marge que j'appellerais nette. Alors c'est quoi la marge nette ? C'est la marge qui tient compte, qui devrait tenir compte, des autres coûts qui sont engagés pour vendre. Par exemple, faut-il autant de temps vendeur pour vendre une lentille que pour vendre une monture ou un verre ? Vous allez me donner un chiffre intéressant. Vous m'avez dit, je crois, au téléphone, il faut parfois 10 minutes versus une heure ou deux heures ou trois heures. Je vous le confirme. Et s'il devait, à l'heure où les coûts des salaires étaient véritablement un point central de la gestion d'un magasin d'optique et de bien d'autres activités, il serait idéal de pouvoir tenir compte du temps de vente pour apprécier la vraie rentabilité d'une activité. Alors il y a le temps de vente, il y a la surface occupée dans le magasin qui est un élément extrêmement important parce que le mètre carré coûte cher. Bien sûr. Et la question se pose de savoir est-ce qu'une activité contactologie incapare plus de surface ou plus de mètre carré de vente ou moins ? On connaît la réponse. Il y a aussi la rotation des stocks qui est un élément important parce que les stocks, il faut les financer. Le financement de ces stocks a un coût. Ce sont l'ensemble de ces paramètres qu'il faut apprécier quand on aborde, quand on va au-delà de la marge brute pour aller vers ce que j'appelle la contribution nette. Et vous l'avez déjà rappelé, il y a aussi l'argument plus de volume, plus de remise. Absolument. Une autre question à vous, Jessica, parce que je sais que vous êtes très sensible aussi à ce que vous avez appelé la notion de partenariat. C'est important pour vous d'avoir confiance dans vos partenaires fabricants ? Oui, pour moi, c'est très important d'avoir une grande confiance avec les laboratoires. C'est pour ça que je les appelle vraiment chez nous les laboratoires partenaires parce que pour moi, c'est très fort ce terme-là. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur Internet, sur les lentilles entre autres. Et du coup, le fait d'avoir un partenaire privilégié et en plus qu'il y a une distribution française, c'est un atout majeur puisque le choix des partenaires chez nous aujourd'hui se fait essentiellement par la visibilité ou non sur Internet. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont très concurrencés sur Internet ou non ? Et puis, est-ce qu'ils ont une distribution, donc une traçabilité qui est facile ? Parce qu'aujourd'hui, la grosse problématique d'Internet, c'est essentiellement la traçabilité sur les lentilles s'il y a des problèmes. Vous privilégiez vous aussi, Yves, ce que gère cette égalité de traitement, si je peux dire, entre les différents circuits ? Justement, ça, c'est un point majeur. C'est un point majeur ? Vraiment majeur. Aujourd'hui, il y a plusieurs critères. Il y a effectivement la notion des canaux de distribution et l'équité entre les canaux de distribution sur les prix proposés par les laboratoires. Après, il y a aussi, et d'autres choses qui comptent énormément quand on adapte, qui sont la qualité des produits, les technologies, les matériaux. C'est vrai que la notion de partenariat privilégiant les adaptateurs avec la qualité, les services et des prix cohérents, c'est fondamental dans nos partenariats. Voilà comment mieux marger en contactologie. Merci infiniment à tous les trois. C'est la fin de cette émission, les débats contactaux. Merci à QT de nous diffuser. On se retrouve prochainement pour un nouveau débat contactaux. À très vite, TAM. Sous-titrage Société Radio-Canada